J'ai découvert une vidéo avec Amber Heard, l'ex de Johnny Depp. Et dans cette vidéo, elle a tenu des propos où je me suis dit « Mais est-ce que cette femme est folle ou dangereuse ? » La vérité, tu vas la découvrir dans cette vidéo. Bon, cette vidéo, je l'ai coupée en trois extraits. Et on va commencer avec le premier, qui commence très fort. Le premier jour du procès, vous avez déclaré dans un communiqué que vous ai mis encore, Johnny. Oui, est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, après tout ce qui s'est passé ? Complètement. Complètement. Je l'aime. Bon, quand t'entends ça ? Quand tu sais qu'Amber Heard, elle avait gagné au premier procès 7 millions de dollars. Et malgré ce procès remporté, elle a dit qu'elle voulait ruiner la vie de Johnny Depp. Elle voulait le voir au sol, fini, terminé. Que sa carrière soit aux oubliettes. Et là, elle te dit « Je l'aime encore ! Je suis amoureuse de lui ! » Quand tu vois un tel paradoxe, une telle contradiction, une telle oxymore, il y a quoi de se demander si cette femme est folle ou si... Ou je ne sais pas, en fait. Mais bon, on va passer au deuxième extrait. Comment peuvent-ils faire un jugement ? Comment auraient-ils pu arriver à une autre conclusion que ça ? Ils sont restés assis dans ces sièges et ils ont écouté plus de trois semaines de témoignages. De témoignages incessants de la part d'employés payés. Et vers la fin de gens au hasard. Alors vous n'en voulez pas au jury ? Je ne le renveux pas. Je les comprends. C'est un personnage aimé. Les gens ont l'impression de le connaître. C'est un acteur fantastique. Comment ont-ils pu, après avoir entendu trois semaines et demie de témoignages, disant que je n'étais pas une personne crédible, de ne pas croire le moindre mot qui sortait de ma bouche ? Alors là, si je peux donner un fragment de réponse à Amber Heard, je te dirais que si le juré a estimé que tu n'étais pas crédible, c'est pour une raison assez précise. Parmi l'océan de mensonges que tu as déclaré, je vais en mettre en évidence un seul. Lors du premier procès qu'elle avait entamé contre Johnny Depp, elle a remporté, enfin remporté, elle a gagné 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, t'es refait quoi, tu vois ? Tu refais ta life, Ibiza, ce que tu veux. Mais elle, elle a eu un geste très noble. Elle a dit que ces 7 millions de dollars qu'elle avait gagnés, elle allait les redistribuer à des associations. Tu vois ? Les associations pour les victimes, les femmes victimes de maltraitance, etc. Pour des enfants à l'hôpital. Là, je me suis dit, vraiment, c'est noble. Parce que moi, je n'aurais pas fait la même chose. Les 7 millions de dollars, je les ai gardés dans ma poche. Et je t'aurais peut-être donné un peu, mais pas beaucoup. Mais le problème, il vient où ? Lorsqu'on apprend que Amber Heard, après X années, n'a rien donné aux associations caritatives. Elle ne leur a rien donné. Elle a donné des fragments d'argent, des 300 000, des 500 000, mais pas directement de sa poche. Apparemment, il y avait une partie qui venait d'Elon Musk, d'une société d'Elon Musk. Bref, carabistouille, ça va dans tous les sens. Donc, c'est normal qu'à partir de ce moment-là, tu ne sois plus trop crédible aux yeux du jury. Je pense que la grande majorité de ce procès s'est joué sur les réseaux sociaux et a montré comment tout est parti en vrille à cause de ce procès. Et le jury n'est pas insensible à cela. Et je pense que même pour le jury le plus sérieux, il aurait été impossible de ne pas tomber dessus. Est-ce que vous avez accepté le verdict ? Comment aurais-je pu ? C'est intense et difficile. Est-ce que vous maintenez votre témoignage et vos accusations contre Johnny Depp de violences conjugales ? Bien sûr, sur mon lit de mort, je maintiendrai chaque détail de mon témoignage. Dans cette dernière scène, parce que pour moi, c'est une scène, c'est du théâtre. Elle s'expliquerait pourquoi je suis dur avec Amber Heard. Si je suis dur avec elle, c'est qu'il y a une raison très précise que tu vas savoir après. Eh bien, écoute, dans cet extrait théâtral, il y a une chose qui me choque. C'est que c'est jamais de sa faute. Il n'y a pas de remise en question d'elle-même. Elle ne se remet pas en question, elle ne se dit pas, mais est-ce que j'ai commis quelque chose que je n'aurais pas dû faire ? Est-ce que je n'aurais pas eu tort sur certains points ? Est-ce que je n'ai pas un petit peu trop menti sur certains éléments ? Est-ce que je n'ai pas surjoué la carte de la femme violentée ? Non, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute des autres. Et quand je vois ces trois extraits, j'en viens à une conclusion. C'est que cette femme n'est pas folle. Elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce que c'est une manipulatrice perverse. Tu sais, actuellement, on entend souvent le terme pervers narcissique. On l'entend partout. Quand tu rencontres quelqu'un qui a break up, qui est en rutire avec quelqu'un d'autre, il y a de l'américain et du français dans mon crâne. Pourtant, je ne suis pas américain. Mais quand il y a quelqu'un qui a fini avec quelqu'un d'autre, tu l'entends souvent dire « Oui, mais cette personne était une perverse narcissique ». Moi, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Par contre, « manipulateur pervers », je sais ce que ça veut dire parce que je viens de le voir. Et ça consiste en quoi, un manipulateur pervers ? Un manipulateur pervers ou une manipulatrice perverse, ça va dans les deux sens, c'est quelqu'un qui va jouer sur la corde sensible, sur tes émotions, pour que tu ailles dans son sens. Premier exemple, lorsqu'elle dit « Mais Johnny, je l'aime. Johnny, je suis amoureux de lui. » Pourquoi est-ce qu'elle met un peu d'eau dans son vin alors qu'il y a trois semaines, elle voulait le détruire ? Johnny Depp a demandé 50 millions de dollars, elle en a demandé 100 millions, le double. Pour une raison bien précise. Parce qu'elle voit qu'elle est en faiblesse. Parce qu'elle voit qu'elle est en perdition. Et comme c'est une personne qui est auto-centrée sur elle, elle essaye d'amadouer Johnny Depp. Elle essaie de jouer la carte sensible, la carte de la pitié. En espérant que Johnny se dise « Ouais, mais elle m'aime quand même. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je lui fasse perdre tout son argent que moi je la ruine ? » Ça, c'est entre les mains de Johnny. Mais il y a une autre scène qui m'a vraiment marqué et qui m'a foutu la haine. Et cette scène, c'est la scène qui m'a fait détester cette femme. Cette scène s'est passée pendant le procès. Amber Heard était en train de faire son témoignage et l'avait terminée. Donc, tout le monde allait rentrer chez soi. Et au moment où elle descend de l'estrade, il y a Johnny qui arrive. Et là, elle a une réaction « J'ai pas les mots. » Franchement, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu exagéré ? Que ça va un peu trop loin ? La meuf, on dirait qu'elle a vu un djloum. Quand Johnny est arrivé, tu vois, elle a vu un fantôme, un monstre, je sais pas quoi, mais faut pas déconner, quoi. C'est Johnny. T'as plein de flics autour. Et elle recule comme si c'était un tigre qui allait l'attaquer. Là, c'était vraiment surjoué. Et au fait, elle a joué la carte de la manipulatrice perverse. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Pour influencer le jury, pour influencer les réseaux sociaux. Parce qu'elle veut jouer la carte sensible, la carte de la femme qui a été violentée, de la femme battue, de la femme qu'on doit protéger parce qu'elle est victime. Et c'est là que c'est vraiment pervers. Parce qu'elle se sert d'une cause. D'une cause qui est noble. Pour que cette cause joue en sa faveur. Et je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment battues. Il y a des femmes qui vivent un enfer. Parce que il y a, j'appelle pas ça des hommes, j'appelle ça des merdes. Des merdes en puissance. Parce qu'un homme qui frappe une femme, premièrement se déshonore, mais ensuite se transforme en merdes en puissance. Parce que c'est facile de frapper quelqu'un qui est plus faible que soi. Mais quand il s'agit de s'en prendre à quelqu'un qui est peut-être plus fort que toi ou qui a une force égale à la tienne, t'y réfléchis à deux fois. Moi, je pourrais frapper une femme. C'est easy pour moi. Je suis fort, je pèse plus de 100 kilos. Voilà quoi, je te mets une torniole. Mais si je suis face à McTyson, j'y réfléchis à deux fois. Ça, c'est des comportements de lâche de frapper une femme. Mais hélas, il y a des femmes qui sont coincées. Elles ne peuvent pas sortir de cette situation. Pourquoi ? Parce que la merde en puissance qui est en face d'elle les menace. Les manipule avec l'émotion de la peur. Leur font croire qu'elles ne pourront jamais s'en sortir. Et que si elles décident d'en parler à quelqu'un, elles vont se ramasser encore plus de coups. Il y a des femmes qui sont mortes de ça. Et on n'a pas le droit d'utiliser des causes qui sont nobles pour sa petite personne. Parce qu'en faisant ça, on joue contre la cause. En faisant ça, on porte un coup de plus contre les femmes qui sont réellement violentées et réellement battues. Parce qu'on va remettre leur discours en question. Parce qu'on se va dire mais peut-être qu'elles sont un peu comme Amber Heard, manipulatrices perverses. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas cette femme. Parce que moi, j'ai vu des femmes battues et je peux te jurer que c'est horrible. C'est des gens qui sont morts de l'intérieur mais qui acceptent de recevoir des coups parce qu'elles ont des enfants derrière, parce qu'elles ont une famille et qu'elles se disent je préfère subir plutôt que faire vivre encore un enfer aux gens que j'aime. Et pourtant, malgré cette... Tu vois, c'est vrai que je suis très dur avec elle. Je suis très dur avec Amber Heard. Mais j'ai appris un truc. C'est qu'à travers chaque personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a quelque chose à apprendre. Les gens inspirants, ils nous inspirent et ils nous donnent envie de faire des choses. mais les gens qui sont mauvais sont parfois un miroir de notre être parce que chaque être humain est constitué de choses mauvaises. Moi, je ne suis pas un homme parfait. Parfois, je fais des choses mauvaises. Parfois, je fais des choses qui vont à l'encontre, qui sont en contradiction de mes propres valeurs. Et donc, quelqu'un comme Amber Heard me sert comme miroir. Et qu'est-ce que j'apprends à travers Amber Heard ? J'apprends que lorsque tu veux faire le mal, la première victime de ce mal, c'est toi. Tu peux faire le mal à quelqu'un, tu peux te venger de quelqu'un, mais la première victime de ce mal sera toujours toi. C'est à toi que tu fais du mal. C'est toi que tu détruis un peu. Quand tu regardes Amber Heard, elle a voulu faire du mal à Johnny Depp. Johnny l'a donné les 7 millions de dollars, il a dit c'est bon, c'est terminé. Mais derrière, elle en a rajouté. Elle a dit que c'était une femme violentée, battue. Elle s'est fait du mal à elle-même, à sa propre carrière, parce que je pense qu'il n'y a personne qui ira voir un film d'Amber Heard. Et tu vois, c'est une des raisons pour laquelle lorsque je t'ai fait la première vidéo sur Amber Heard, je t'avais dit que le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Parce que si tu veux ressembler à Amber Heard, si tu veux te venger d'Amber Heard, en refaisant du mal, tu vas d'abord te faire du mal à toi-même. Et quand on se fait du mal à soi-même, c'est difficile de transformer sa vie en bien. parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bon, maintenant, j'ai un message très important pour toi. Si tu es victime d'un manipulateur pervers ou d'une manipulatrice perverse qui détruit ta vie, qui veut ruiner ta vie et que tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais, que cette personne ne te lâchera jamais jusqu'à ce qu'elle a ché, jusqu'à... Ah, ça ne veut pas sortir. Jusqu'à ce que cette personne ait lâché tout son venin dans ta vie, j'ai peut-être une solution pour toi. Dans mon magazine Coaching Day, j'ai sorti un article pour t'aider à trouver toutes les bonnes solutions pour premièrement te défendre de ce manipulateur ou de cette manipulatrice. Et dans un deuxième temps, si cette personne a dépassé les bornes, dépassé la limite où tu n'en peux plus, où tu dis que tu ne peux plus vivre comme ça, eh bien, j'ai la solution qui te permettra d'en finir avec elle. Alors, c'est pas... Je ne parle pas de meurtre ou de trucs comme ça. Je t'arrête tout de suite. Non, 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 non. Une solution légale qui fera que cette personne ne viendra plus jamais t'embêter. Parce que j'estime que notre vie est déjà assez courte comme ça. Et quand on vieillit, le temps passe de plus en plus vite. Et ce serait dommage de perdre du temps avec des gens qui essaient de te détruire alors que toi, tu essaies tout simplement de te construire. qui essaies tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada